L'envoyé spécial du chef de l'État, Kinoa Nikamita Tumassamba, a réceptionné le dimanche 28 février dernier au port de Boma dans la province du Congo central, des derniers lots de 110 nouveaux bises Transco. La cérémonie s'est déroulée à présence des délégués du ministère des Transco et voies de communication, du directeur général de Transco, de la maire de Boma et de plusieurs partenaires du gouvernement Evrande dans le secteur du transport. Au nom du président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine, qui ne ménage aucun effort dans sa politique de mettre le peuple au centre de ses actions, s'était engagé à résoudre le problème des transports en commun qui paralysent notre pays. Nous avons l'honneur de réceptionner ce dimanche 28 février 2021 les 110 bus restants sur la totalité de 440 nouveaux bus commandés. Tout ceci entre dans la vision démontrée du président de la République, chef de l'État, je cite, le peuple d'abord. Nous exhortons le personnel de Transco ainsi que la population de faire usage de ces bus avec un sens de responsabilité citoyen. C'est la porte à 440 bus Transco dont un premier lot de 330 avait été lancé le 13 février 2021 par les chefs de l'État Félix Antoine Tisséke de Tulumbo à Kinshasa ainsi que si les réseaux étaient ribèques Kinshasa-Boma et Kinshasa-Kikwiti. Faisant d'une pierre deux coups, l'envoyé spécial du chef de l'État a présidé la cérémonie de l'inauguration de la drague moderne en faveur de la Congolaise des voies maritimes avec le gouverneur du Congo central, Atoumatoubouana, en présence de la directrice générale de la CERVM et de la maire de Boma. Dans ce mot, Kinoa Nikamita Tumassamba a indiqué que c'est sous l'impulsion du chef de l'État que cette société tombée en faillite recouvre son image d'antan grâce à ce navire qui porte le nom de Félix Antoine Tisséke de Tulumbo, ovationné par les Boma-Trassiens et les agents de cette société. Cet engin d'une très grande nécessité permettra d'augmenter considérablement les activités de la Congolaise des voies maritimes, notamment le balisage et l'entretien du Bief maritime du FLEV Congo. Quoi de plus normal que cette drague ait été baptisée du nom de Félix Antoine Tisséke de Tulumbo. C'est donc au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tisséke de Tulumbo, à ma qualité d'envoyé spécial que je lance en ce jour les activités de la drague Félix Antoine Tisséke de Tulumbo. Ce navire de capacité de 4000 mètres équip va pouvoir augmenter considérablement les activités de la Congolaise des voies maritimes en ce qui concerne les balisages et l'entretien. Profitant de son séjour au Congo central, l'envoyé spécial du chef de l'État Kinoane Kamita Tumasamba a visité la famille du FLEV président Joseph Kassavogou, le tout premier chef de l'État de la République démocratique du Congo. Une visite qualifiée d'historique par l'aide des membres de la famille. Si je dis historique, dans un sens que nous vivons dans cette résidence il y a 24 ans, jamais qu'on n'a déjà constaté un seul monsieur, autorité de l'État, pour rentrer ici, chercher à rentrer, à voir, à visiter la résidence Kassavogou. C'est ce qui fait que moi je suis ravi de joie, parce qu'à son âge, il vient à Beaumont pour autre mission, mais en face de lui il voit, ça c'est la photo du président Kassavogou. Non je dois du moins visiter ça, alors c'est quelque chose de bien. La famille Kassavogou ne peut qu'être reconnaissante avec ce geste-là. A travers ces signaux dans le secteur du transport, Doqué pense que le chef de l'État Félix Antoine Tissé-Kédi donne le sourire aux Congolais évrandes à ce secteur.